Musique Merci Nancy, c'est l'attaché du programme On propose aux hommes une nouvelle expérience de shopping Alors, comment ça marche ? Tu t'inscris sur le site MaxiBandy Tu réponds à un questionnaire Tu prends 5 minutes Tu réponds à des questions sur ton style Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes C'est assez rapide Et après, tu reçois directement chez toi Une malle avec 2 ou 3 tenues Pour l'accessibilité Tu as 5 jours pour essayer Et tu nous payes tout ce que tu aimes En fait, tu as 5 jours pour décider ce que tu aimes Donc tu reçois sur 2 jours par cours Et après, on vient récupérer le reste T'as-tu compris ? Ouais, je ne sais pas du concept L'idée, c'est de faire gagner du temps C'est faire gagner du temps en termes Musique Est-ce qu'on veut s'ablier ? Sur quelle site il faut aller ? Est-ce qu'il y a des applications ? Donc, en gros, c'est pour ton enseigneur ou partir ? Je me conseille que je demande De regarder un petit peu sur les forums De s'inscrire dans les groupes de français et d'expats Sur les réseaux sociaux Et là, on le retrouve à côté avec ces questions Il y a également un guide Qui est intéressé par la fin du commerce Et là, on a toutes les bonnes annonces Donc, c'est bon à savoir Et au début, est-ce que tu as des démarches et d'initiatives à faire ? Et... Enfin... Des fois, c'était facilité ? Je vous ai expliqué avant C'est assez rapidement Quand on arrivait, on s'expatriait Du coup, le visa a été facilité par sa boîte Et sinon, je pense que Il y a plusieurs façons de vivre ici Avec un visa vacante de travail Ou sinon, on peut demander à l'entreprise Le télévance et les démarches Effectivement, c'est quelque chose qui est... Qui demande à un autre patient Après, l'ouverture d'un compte en banque C'est pas si compliqué que ça Je pense que quand on passe par un HBC Je crois que c'est intéressant d'ouvrir D'avoir un compte en France pour faciliter les démarches ici Et après, assez rapidement Faut avoir une HBC Oui, c'est l'identité et les démarches ici Et c'est ce qui te permet Un problème de santé D'être que je peux faire En gros, un HBC Si tu es à la plouche Tu peux payer quasiment les points Après, si tu veux Choisis d'aller dans le privé C'est très cher Mais ouais, c'est très cher Nous, on logeons ici Nous, on est au Brasile aussi Et Trosport Trosport, c'est la super bonne choupette C'est pas cher Dans le bus, ça doit être 5 dollars Vous avez bien à... C'est pas cher, taxi Donc ça, c'est pour des positions En revanche Tout le reste, c'est cher Loyer, c'est extrêmement cher Je pense que la moyenne des loyers Et 30 mètres carrés, ça doit être 40, 20, 40 Ok Après, en termes de nourriture Si tu manges local Ça va Et si tu veux manger Les organiques Et... L'éducation, c'est extrêmement cher En fait, on est payant En gros L'école, c'est... C'est 10 euros par an En revanche, les salaires sont plus élevés Pour se trouver C'est une rentrée à mieux En revanche, on va parler du travail en fond Est-ce que tu penses que le travail ici Ça constitue un logique professionnel Ça va permettre de faire Assez rapidement C'est... Après, de façon plus globale Je pense que toutes les jeunes C'est à l'étranger C'est bon à apprendre Est-ce que c'est difficile Je sais pas Est-ce que le problème De tenir un emploi Et tu penses qu'enfant De la plus tendance À aller voir les cabinets À construire la démarche C'est difficile Moi, je pense qu'en fait C'est pas au courant Il faut faire un temps La rue Sur des annonces Ou des annonces Tu nous expliquais On voyait La démarche Comme ça Et il y a quand même De soirées aussi Organisées Donc, oui C'est beaucoup L'occasion Le plan de faire C'est parce que Je vous dis Est-ce que c'est Comment ça L'entreprise Faut prendre un stage Ici Oui Alors après Il n'y a pas un statut De stage Dans le stage Un contrat Local Et tu sais Le salaire Mais 35$ Et puis après Voilà Oui Je voulais savoir Le salaire moyen Pour un junior Tu étais Dans ton secteur Tu es dans la mode de l'hôpital. Quand tu commences ? Junior marketing. Je dirais 20 000 étages. Quel est le nombre de travail que j'ai à l'hôpital ? Parce qu'on a entendu que tu travailles beaucoup plus. Ah ! Et pas dans tes vacances. Il y a 14 jours maximum. Quand tu travailles pour des boîtes françaises ici, je pense que tu peux aussi le voir. Mais en gros, le minimum égale, je sais que c'est plutôt calme. C'est très grave. C'est par rapport au milieu du travail égale ? Je ne saurais pas te dire. Du coup, on a deux façons. Soit un bâté et tu ne sois pas là. Honnêtement, je ne sais pas te dire une bêtise. Je ne saurais pas te dire. En fait, tu travailles beaucoup ici. Mais au final, c'est le côté positif de Hong Kong. T'as la plage, t'as la montagne. En fait, en Hong Kong, je crois que c'est que t'as 40 % de l'hôpital et 60 % de nature. Et quand tu es là, au milieu de l'hôpital, on s'imagine bien en face. Mais tu prends un taxi et la cuisine de la plage. Il y a assez rapidement. Tu fais beaucoup de vieux d'argent. Et oui, certes, tu bosses énormément, mais il y a de quoi faire. Je trouve que tu t'es compris. C'est vrai. Les secteurs porteurs, en gros, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le luxe. Après, banque, assurance. Il y en a moins de banquiers. Je pense qu'aussi, le marketing, il y a l'aide. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, le modèle, de savoir qu'est-ce qui te manque le plus en France. Je pense que je vais répondre comme tous les Français. Elle. Non, non. Et sinon, oui, la famille. Elle est un famille. Mais heureusement qu'il vient de nous voir. À Hong Kong, les gens ont envie de venir. À terme, tu envisages de rester ici ou de partir dans un autre pays ou de revenir en France ? Justement, c'est une question qui revient. Souvent, je me la pose moi-même. En tout cas, je ne m'envoie pas partir dans les deux ou trois ans et c'est sûr que je reste ici au moins que deux ou trois ans et rentre en France tout de suite. Donc, je ne sais pas. Soit à notre pays, soit à préparer ça encore. Est-ce que t'as un dernier conseil ou quoi ? En tout cas, si t'as l'opportunité de partir. Osez contacter les qui sont en France. C'est toujours les apparitions. C'est toujours encore plus tard. Oui, avant que leur Tinder, c'est préparé. C'est vraiment important. En plus, c'est vraiment le seul point négatif. C'est le budget. C'est hyper important. Il faut avoir en tête. Et c'est souvent quand on vient pour rentrer dans un nouveau pays. On a envie de sortir. On a envie de faire plein de choses. C'est bien, mais je fais ça. Il faut l'avoir au taxi. Si on a envie de sortir. C'est assez bien environ. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est ça. C'est très bien. C'est à dire.